Chers amis, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième update, je crois, de notre château Poudlard. Aujourd'hui nous allons voir la seconde partie de la chambre dresse secret avec le bâtiment et les toilettes de Mimi Géniard. Et vous verrez qu'il y a quelques surprises dans cette partie du MOC, c'est parti pour la cinquième update sur Poudlard. Alors on commence avec la face extérieure du bâtiment et comme vous pouvez le voir, c'est loin d'être terminé. On a seulement une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler plus tard, avec ces petites colonnades ici. Tout ce qui est en gris sera remplacé par du beige. Ici je verrai, je vais voir si je laisse pas en gris, j'aime bien le gris mais bon, peut-être pas autant. Et sur le côté évidemment, toutes les arches seront également remplacées par du beige pour que ça soit un peu plus uniforme. Donc voilà, on va passer désormais à l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et comme vous pouvez le voir, il y a foule de détails et de choses qui vivent. Alors bien évidemment, on commence toujours par l'aspect technique, les deux parties se séparent. Comme ceci, c'est important puisque nous allons avoir une partie qu'on va pouvoir regarder d'un peu plus proche. J'écarte celle-là car c'est la plus importante et nous allons commencer par celle-ci. Alors au rez-de-chaussée, c'est la première étage de celle-là, nous avons une salle de classe. Alors je vais vous soulever un peu pour que vous puissiez voir. Donc nous avons dans le fond un tableau. Le petit bureau du professeur est citable pour que les élèves puissent suivre le cours. Nous avons également Harry Potter qui est assidu et qui écoute le professeur absent parler. Donc voilà, une petite salle de classe très basique qui a été décorée avec un petit carrelage au sol que nous avons réalisé en live. Au-dessus de cette salle de classe, nous avons les toilettes de Mimi Géniard. Alors pour l'instant, c'est loin d'être terminé puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des toilettes sans porte, ce qui n'est pas très hygiénique, je vous le confirme. Nous avons un petit peu de plomberie, ce qui nous a bien amusé pendant notre live. Donc voilà, vous avez les robinets, vous avez un peu de tuyauterie pour donner un peu de réalisme à l'ensemble. Ici, cette espèce de caisse sera remplacée par un chaudron pour que ça fasse la scène de Harry Potter 2 pendant laquelle Hermione Granger réalise la potion du polynectar. Nous y rajouterons évidemment la mini figurine de Mimi Géniard qui va sortir dans les mini figurines de 2020 en Harry Potter. Et puis Ron et Harry qui seront là pour se transformer en Crabbe et Goyle. D'ailleurs, ce serait assez intéressant d'avoir les figurines de Crabbe et Goyle, j'avoue que ce serait plutôt cool. Comme ça, on pourrait vraiment recréer tout l'univers de la salle de la Chambre des Secrets et plus grossièrement l'univers Harry Potter. Qu'est-ce qu'on va rajouter sur cette pièce ? Eh bien, on va déjà d'abord terminer l'eau. Lorsque j'aurai commandé des pièces, on terminera les toilettes en rajoutant des portes. Et puis on essaiera d'ajouter quelques éléments de détail, mais je pense que ça sera grosso modo assez suffisant pour cette partie-là du MOC. Peut-être qu'en dessous, nous rajouterons quelques fournitures sur les bureaux pour rajouter un peu plus de détails et de vie à cette partie. Mais nous allons nous intéresser tout de suite à ce qui est le plus important dans ce bâtiment. Tout simplement la fontaine ou du moins le robinet, appelez ça comme vous voulez, de la Chambre des Secrets. Alors, de partie cette fois-ci, et cette lanterne n'a rien à faire là, de partie dans cet étage, nous avons en dessous le passage secret que je vais vous montrer. Comme ceci à la caméra, qui est très simple. C'est une vitre pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur et ensuite des murs. Alors ça, c'est ouvert, mais ça sera refermé je pense. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour l'instant. Ça, c'est le passage secret. Au-dessus, vous avez le robinet. Alors, le robinet, j'ai essayé de le faire le plus proche possible de ce que l'on peut trouver sur Google en termes d'images. Et je trouve que ça colle plutôt bien. Pour le passage secret, normalement, vous le savez dans le film, c'est le robinet qui se décale. Ça fait des escaliers qui mènent à un trou, puis à un toboggan, puis à une salle d'ossement, enfin dans une grotte, enfin bref. Nous, on a fait un tout petit peu plus simple. On a fait juste un passage qui s'ouvre. Alors, c'est un passage coulissant et ça a été réalisé avec la plus grande des techniques. Je vous montre. Voilà. Le passage secret est ouvert. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit espace pour pouvoir tomber. Alors, c'est juste que cette partie du moc est fixée sur une sorte de rail. Ça lui permet de coulisser et de s'arrêter ici grâce aux arrêts. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la technique de montage, je vous conseillerais de regarder les rediffusions des lives qui ont été faits pour la chambre des secrets et notamment pour les toilettes. Je crois que ce sont les lives 9 et 8, 8 et 9 ou 9 et 10, si ma mémoire est bonne. Donc, voilà. J'explique rapidement comment je fais le passage secret, si jamais vous êtes intéressé. Et bien évidemment, ce qui va nous séduire dans ce passage secret, c'est de voir si ça permet de faire tomber la figurine dans la chambre des secrets. Donc, je vais chercher le moc de la chambre des secrets et on fait le test tout de suite après. Alors, on se retrouve cette fois-ci avec les différentes couches des bâtiments empilées. Comme vous pouvez le voir, ce bâtiment tient pile sur la chambre des secrets. C'était fait exprès, bien évidemment. Et donc, nous allons voir si lorsque l'on tombe dans le passage secret, on arrive bien à la salle des ossements. Normalement, c'est prévu pour. On va prendre notre Harry Potter test qui est d'ici. Donc, je prépare Harry Potter pour le grand saut. Je le mets juste là. Alors, il n'est pas tombé du bon côté, évidemment. Et puis, je vais vous redresser juste un tout petit peu pour que vous puissiez voir ça dans son ensemble. Regardez. Je prépare moi, Harry Potter. Attention. 3, 2, 1. Regardez bien ici et puis ici. Hop. C'est parti. Et voilà. Parfait. Harry Potter est arrivé en bas dans la chambre des secrets. Alors, la chute est un petit peu radicale. Je vous le confirme. Mais voilà. Nous avons bien un passage secret fonctionnel. On va le refaire une dernière fois. Voilà. Alors, avantage de ce passage secret, c'est que la figurine ne peut pas se bloquer. Puisque c'est une chute verticale et qu'il n'y a aucun élément entre les différentes couches, notre figurine tombera toujours dans la chambre des secrets. Petit bémol, évidemment, c'est que c'est un peu lourd comme passage secret. Ça nous bloque complètement un étage. Et puis, la chute dans la chambre des secrets est un petit peu douloureuse. Je dois le reconnaître. Mais bon, je trouve que dans l'ensemble, c'est assez réaliste. On est assez proche de ce que l'on peut voir dans le film. Tant en termes de passage que de réalisation globale. C'est-à-dire qu'on a bien le passage au niveau du robinet. Et on atterrit bien dans la salle aux ossements. Donc voilà. Je suis assez content de ce travail effectué sur la chambre des secrets. Et on a galéré, les gars. Mais comme Jaja. Mais au final, le rendu est plutôt satisfaisant. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans les commentaires. Ça sera toujours très intéressant de vous lire. C'est une grosse partie du château, on va dire, qui a été faite. Ou du moins, une salle très importante. Puisqu'elle est, on va dire, le climax de tout est un film. Donc voilà, ça c'est fait. On va pouvoir désormais se concentrer sur autre chose. À savoir les salles de vie de différentes maisons. C'est ce qu'on abordera dans les prochaines updates. J'espère que cette petite série vous plaît. Le MOC prend de l'ampleur au fur et à mesure des lives et des updates. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette série dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt en live comme en vidéo. Passez une excellente journée, soirée, matinée, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez ce vidéogramme vidéo ludique sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501